... Catherine Selyak, je suis féministe et ce n'est pas un gros mot. Interview, dans un contexte agité par les scandales sexuels, Catherine Selyak, de thé ou café, 4 mars, 6h55, France 2, s'exprime sur la journée internationale de la femme. Que vous inspire la journée internationale de la femme dans le contexte actuel ? Catherine Selyak, bien sûr, elle a le mérite, une fois l'an, de mettre certaines choses en lumière, mais c'est tous les jours que devrait avoir lieu cette prise de conscience. Je la crois davantage utile dans des pays où la place de la femme est beaucoup plus dévalorisée et la parole moins libre que chez nous. Catherine Selyak est-elle une féministe ? Oui, et féministe n'est pas un gros mot. C'est un concept de partage, de mixité. Moi, les dîners de filles, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Et cette fausse galanterie comme les menus sans prix pour les femmes dans les restaurants, ça m'insupporte. Comme si une femme ne pouvait pas payer. Quels invités vous ont le plus marqué ? Elisabeth Badanté, pour la pertinence de sa parole, et qui est d'une jeunesse formidable. Et Jeanne Fonda, c'est Américaine si européenne, qui profite pleinement de chaque jour. Celles qui vous ont toujours dit non, et que vous rêveriez d'avoir ? Isabelle Père et Catherine Deneuve, qui considèrent que l'émission va trouver l'intime. Et j'aimerais bien recevoir Sharon Stone, pour sa franchise de femmes émancipées. Que pensez-vous de la libération de la parole des femmes victimes de scandales sexuels ? J'approuve, bien sûr, mais rappelons que les prédateurs ne sont qu'une minorité. Les hommes aussi devraient prendre la parole pour désigner les moutons noirs chez leurs congénères. Vous recevriez le dialogue Gilbert Rozon ? Sincèrement, non. Il y a tant de gens à inviter, qui me paraissent plus intéressants sur le plan moral et éthique. Votre ancien compagnon, Nicolas Hulot, est visé par des accusations d'agression sexuelle. Reconnaissez-vous l'homme que vous avez aimé ? Je n'ai pas du tout envie de répondre à ces questions. Ça fait partie de ma vie intime et en plus, ça remonte à 35 ans, donc difficile de donner mon avis aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada